auditeurs auditrices qui nous écoutent à travers le monde par le mouvement de espoir votre étude maintenant à l'eau chez vous avant de commencer nous allons prier en sable Père Céleste tu es Alpha et Omega le commencement et la fin nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as caché tu nous as protégé maintenant Seigneur nous allons partager ta parole nous te demandons Père Saint Alléluia 10 minutes de diligence afin que nous puissons partager ta parole par le Seigneur Alléluia ton serviteur est good nous te prions nous avons dit nous mérite mais au nom de Jésus ton fils qui vit qui vient au secret de ce clan Amen encore une fois de plus vous qui m'écoutez à travers le monde par le mouvement de espoir votre étude maintenant à l'eau chez vous nous vous remercions parce que vous avez abonné ok parce que vous avez fait des commentaires Alléluia parce que vous avez partagé nos études aujourd'hui nous allons continuer avec notre étude sur le livre des pauvères nous avons n'est ce pas pas deux types d'études ok chaque semaine le lundi et le mercredi les doctrin biblique le vendredi et le dimanche le livre des pauvères donc aujourd'hui nous allons continuer avec un nouveau sujet qui est la séduction des pécheurs la séduction des pécheurs n'est ce pas est un nouveau sujet la séduction des pécheurs pour commencer la bible nous met en garde face à la la séduction du péché donc le chemin des méchants est attrayant et facile le chemin des méchants est attrayant et facile donc pourver un verset 10 mon fils si des pécheurs veulent te séduire n'accepte pas pourver un verset 10 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 nous lisons ensemble pourver un verset 10 mon fils si des pécheurs veulent te séduire ne te laisse pas gagner donc la réponse mon fils si des pécheurs veulent te séduire ne te laisse pas gagner donc comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges des pécheurs ça c'est une question donc la bible va répondre à cette question comment pouvons-nous éviter de tomber dans des pièges donc la bible va répondre à cette question comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges va répondre à cette question comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges comment pouvons-nous éviter de tomber dans des pièges comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges des pécheurs donc maintenant nous allons lui lire pour vous Proverbe 1, verset 15 jusqu'au verset 17 pour répondre à cette question. Proverbe 1, verset 15 jusqu'au verset 17. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. C'est clair, donc le texte a dit ici, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ça veut dire, mounou frekente eux, c'est le même. Mou koyer, il dit, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Ça veut dire, ouut, pécheu, méchant eux, yapfè. Ou pas kapfè mounou t'avek, sou apfè mounou t'avek méchant eux. Mem sou pat méchant, ou voun méchant ou paské. La Bible dit, mounou frekente eux, c'est le même ouye. Donc, koman pouvons nous éviter de tombe dans les pièges des pécheurs? Pouveb 1, verset 15, verset 17. Nous goulons l'autre verset encore, c'est pouveb 24, verset 1, 2. Pouveb 24, verset 1, 2. Pouveb 24, verset 1, 2. Dieu, n'est-ce pas, va continuer à répondre à cette question. Pouveb 24, verset 1, 2. Pouveb 24, verset 1, 2. Pouveb 24, verset 1, 2. Pouveb de Salomon, fils de David, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pouveb de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Donc, la question, comment pouvons-nous éviter de tombe dans les pièges des pécheurs? Maintenant, c'est éviter, n'est-ce pas, de marcher avec les pécheurs. C'est éviter, n'est-ce pas, de marcher avec les méchants. Si ou pas éviter marcher avec yon, ou continue marcher avec yon, toujours tombe dans les pièges yon. Mais si ou pas marcher avec yon, ou pas suivre yon, ou pas marcher avec yon, ou capable éviter de tombe dans les pièges yon. Les proverbes nous disent de ne pas envier les pécheurs. Pourquoi leur situation n'est-elle pas enviable? Les proverbes nous disent de ne pas envier les pécheurs. Pourquoi leur situation n'est-elle pas enviable? La Bible va répondre à cette question. Proverbe 23, verset 17, 18. Proverbe 23, verset 17, 18. Proverbe 23, verset 17, 18. 18, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantir. Ici, que ton cœur n'envie point les pécheurs, c'est pour le cœur ou pas envier pécheurs yon. De l'éternel. Il dit, parce qu'il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantir. Ok? Pour continuer. Proverbe 24, verset 19 et 20. Proverbe 24, verset 19, 20 va continuer à répondre à cette question. N'y tirou pas à cause de ceux qui font le mal. Alléluia. Pas mette ou en koulère pour t'être moun kap fè mal. Ne pot pas envi ou méchant, car il y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Ben y sou à l'éternel. Le texte est clair. Le texte est dit, pas de avenir pour moun kap fè mal. La lampe de méchant, c'est ten. Alléluia. Pas de avenir pour moun kap fè mal. Moun kap fè mal. Mèm sou ta gade ou y a avenir, ou y a activité ou y a activité ou y a maché. Sa pa mesut ou ble ou. La bib e clèr, ka il y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La bib e clèr, la bib a di n'espèr. La bib a di n'espèr, ki il y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Pas gen a avenir pour moun kap fè mal. La lampe de méchant, c'est ten. Ben y sou à l'éternel. Pas gen a avenir pour moun kap fè mal. La lampe de méchant, c'est ten. Mètenan. Pour continuer. Notre espérance de la vie éternelle est suffisante pour n'avoir rien à envier aux pécheurs. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, nous dit. Puisque nous avons de telles promesses, bien aimées, purifions-nous de tout souillot de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté de la crainte de Dieu. Est-il toujours possible de discerner les mauvaises intentions d'un séducteur en écoutant ses paroles? Dans Proverbe 26, verset 23 à 27, elle va nous répondre. Ok, c'est clair. Donc, notre espérance de la vie éternelle est suffisante pour n'avoir rien à envier aux pécheurs. Espérance de la vie éternelle est suffisante pour n'avoir rien à envier aux pécheurs. Donc, nous avons des fois, nous avons des activités pécheurs qui se passe. Méchant, parce qu'on actifit la p'marche, tout actifit pas p'marche. La Bible claire, la Bible dit espérance, non. Mais ni soit l'éternel. Li dit espérance la vie éternel, lui suffit. Espérance la vie éternel. Pêcheur c'est méchant, c'est salyeur. Tout moun qui pa kon de Christ, la Bible est le pêcheur. Yes, tout moun qui pa kon de Christ, la Bible est le pêcheur. Donc, le texte de Contien 7, verset 1, nous dit, puisque nous avons de telle promesse, qui pour qui promesse? Nous avons de telle promesse la vie éternel. Puisque nous avons de telle promesse, ben-aimé, purifions-nous de tout souillu de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son thème, la sainteté de la crête de Dieu. La question, est-il toujours possible de dissener les mauvais intentions d'un séditeur en écoutant sa parole? Est-ce qu'il toujours possible de dissener les mauvais intentions d'un séditeur en écoutant sa parole? D'après Pouvep 26, verset 23 et 24, va répondre à cette question. Pouvep 26, verset 23, jusqu'au verset 27. Pouvep 26, verset 23, jusqu'au verset 27. OK? Pour commencer, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Pas ces lèvres, c'est lui qui est, c'est déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Verset 26, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté, c'est, il se relèvera dans l'assemblée. Celui qui creuse une force, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Amen. Le texte est clair, le texte est clair, celui qui creuse une force. Nous qui fouillons tout, il tombe la donne. Yes! Nous qui fouillons tout, il tombe la donne. Un peu une fois, nous nous fouillons tout, pour nous comme chrétiens, il tombe la donne. Il dit, celui qui fouillons tout, il tombe la donne. Il dit, la pierre revient sur celui qui la roule. bien la retoune sou moun ki roule la. Si sa fe moun pa fe mal, le wap fe moun mal, mal la ptoune miwe non. Non pa beze peur, le mechan fè nou anons, di la frape non, di la ptoune non, di l'sesi, l'sesi la, non pa beze trouble pou sa. Parce que la bibe clèr, la bibe clèr, li di ke moun ki fouillons tout, il tombe la donne. Et non patikite, si nous anverser, li di, en parlant de mechan, li di we, lòskil pren, e, in voie douce, ni le kwa pa. Pin gokwel, il di, si l'ap kache hèn sou la dissimulation, sa mechan se se relevera dan l'assemble. Mechan met ap kache, ou pa konwe moun nan, li rayou va we. La li rayou, epi parol, lap di nan bouche li, alou, li moutro ke l'en menm. Alou, nan kek fwa lap moutre ou, nan jès l'ap fe. Paske, jès la, gen de fwa, li pi fwa ke parol la. Se sa, ou, moun nan gen doa ap moutre ou, li we me ou, epoutan, jès la, action la, fè, moutre ke l'en par e me ou. Se saldi la, li tek se klèr, li tek se klèr, et il toujou possible de disséne les mauvais intentions d'un sédikteur, an écoutant se parol? Oui! Le pou sa se oui. Li toujou possible pou nou diséne les mauvais intentions yon sédikteur, li nap koutè parol, li toujou possible pou nou diséne les mauvais intentions. Sa fe sa paske, e, e, komportman la ap traduit, ap, n'agra ap di, ap trahi, ap trahi se kapsote nan bouch li. Se sa, li toujou possible pou nou diséne les mauvais intentions de se klèr, an écoutant se parol, li nap koutè parol li. Ge de moun, ou kon elraye ou se a parti de parol kapsote nan bouch li. Oui! Parol kapsote nan bouch li moutre moun zaba remèmoun. Ou besou suiv parol kapsote nan bouch moun nan paske parol kapsote nan bouch li ou kapab ouè, si moun sason moun kèmoun ou beskese an moun kèmoun. Si moun sason moun kèmoun ou beskese an moun kèmoun. Po kontinye. Kès ki pe nou rendre kapab lan de diséne la voie du bien de la voie du mal? Dan pouverb 2, verset 11. Ok, pouverb 2, verset 11. Juska kej, va nou repondre. Ok, pouverb 2, verset 11, des pa, va repondre a set kisyon. Pouverb 2, verset 11, juska au verset 15. Va repondre a set kisyon. La kisyon, kès ki pu nou rendre kapab de diséne la voie du bien? De la voie du mal. Kisa ki ka pe metnon? Kisa ki ka rendnon? Ou bien ki pe? Kisa ki ka pa bradnon? Kapabo? Diséne, ok? Voie bien avec voie mal. An gade, dapweb 2, verset 11, 15. Pouverb 2, verset 11, 15. Il dit, la refleksyon veira su toa. L'intellijans te gade la. Mennan, ki sa ki kapab rendnon kapab diséne voie bien ak voie mal la. Tek sa rebe pon. Li di, refleksyon ap intelijans ap gade ou. Don, refleksyon ap veye sou ou. Refleksyon kapab permette nan diséne voie bien ak voie mal la. Intelijans ap gade nan. Li di, pou te delivre de la voie du mal, de l'homme ki tiène de diskou perves, ou la, de se ki abandonne le sentye de la doatu, moun ki si smon fe bien konia pou alfe mal, afen de machi dan de chemen kenebrou, li di, ki trouv de la jussans afen le mal, ki met le le plèzir dan la pervesite, li di, ki suiv de sentye de toune e ki pemet de ou tortueuse. La bibe kler? Li di, la refleksyon, se refleksyon kapab veye sou. L'intellijans te gade la. L'intellijans se kapab bemet non dissenye voie bien ak voie mal la. Se sa. Ankor? Tan som enversen ende, se on som preske tout moun konen som sa, som enversen ende, li tek se kler, li di, er l'homme ki ne marche pa selon le konsey de mechant. Li di, bien ere moun, nespa? Bien ere pou, moun, nespa, ki pa marche selon le konsey de mechant. Mechant la pale la, le lab yo pale de mechant. Tout moun, ki pa kone Christ, li se mechant. Mechant ba forse man se moun ka fe mal. Le lab yo pale de mechant. Mechant se tout moun ki pa kone Christ. Tout moun, de pou pa aksepte Christ kom so, c'est mechant. Moun ka pansi le na pale de mechant la, se moun ka fe mal. Non! Mechant la, se tout moun ki pa kone Christ. Il di, er l'homme ki ne marche pa selon le konsey de mechant, ki ne s'arrête pa sou la voie de pecheur. Pecheur la, ici la, la pale la, c'est kler. Pecheur, ici se toujou sinonim mechant. Tout moun, di pa kone Christ, pou se pecheur. Puisque se pecheur, me la, bibre lo mechant. Il di, ki ne s'arrête pa sou la voie de pecheur et ki ne s'arrête pa akompayi de mo keur. Alleluya. Il di, ki ne s'arrête pa sou la voie de pecheur et ki ne s'arrête pa akompayi de mo keur. Alleluya. Bien e remoun, en, ki pa mâche selon le konsey de mechant, yo. Bien e remoun, ki pa chita akompayi de mo keur. Alleluya. Li di, ki pa chita akompayi de mo keur, sa ve di, si ou pon e moun nan se pecheur, li pa kone Christ, li pa kone bon dieu. Ou pa kade mem afe mem aktivite avèl, nan mem bisis avèl, ou apwe be mem aktivite ansama avek li. Ou kapab preche l'Evangile, bal limit li. Il di, men, ki trouv son plezit nan la loi de l'Eternel. Alleluya. Ouè, ki trouv son plezit nan la loi de l'Eternel et ki la medite. Jouenui. E kap medite parol, bon dieu, jouenui. Non ki sa ki kapab rend nan kapab disene. Disene vwa bien ak vwa mal la takou jan nan so di a la. La parol de dieu kapab pèmek nou disene vwa bien avek vwa mal la. Po kontinye? Le nouvo testament nou men osi angade face au seducteur ki entran dan l'Eglise un de di. Me, l'Esprit di espresse man ke dans les derniers temps, quelques-uns abandonnouan la foi pou s'attacher a des esprits seducteurs et a des doctrines de démon par l'hypocrisie de faux discouweur marqués au fer rouge dans leur propre conscience. C'est bien, l'i dit, d'après 1 Timote 4 verset 1 2, l'i dit, l'i mette la Bible, ne vouti sa m'amette un gade contre faux seducteur. Kapant de faux seducteur, l'Eglise la, la vgade la, l'i gen faux seducteur en dandou, faux seducteur n'espa, kapantre nan l'Eglise avec bel discouweur, bel parol. Pas parce que moun nabdi bel parol, même si l'abdi bel parol, men fou al gade sa l'abdi yo, eske yo an akou avec la Bible. I di, men l'esprit di ekspresse man, kan, i di, dan lè denye tan, an denye tan yo, an denye tan yo, di gen kap abandonne la foi, gen moun kite kretien, kite kretien, te kwek ap kite sa, pou satache a foa, gen moun kite kretien, kite kretien, te kwek ap kite sa, pou satache a des esprit seducteur, moun kap souti nan verite, n'espa, pou yale nan, 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 nan fe noa, pou satache a des esprit seducteur, e a des doktrine de demon, kap souti nan verite, ou la, kou n'yaki pral kwek bagay, ki bagay, yen pouwek alabib, i di, pa lipokrise de fo dokteur, maké, ou fe ou ouj, nan le prop konsyans, fo dokteur sa, yo se demon, ki tap mache trouble, l'eglise, jesu priste la, nan l'eglise primitiv, de fo dokteur, se demon, n'espa, ki todye parol la, n'daka di, kap todye parol, bon die, kap, kap vini avek bagay, ki pou fe prop, fon yo, bagay ki nan intere personel, kap pep, yo mette kob, nan poch yo, eme pou sa, yo, van l'evangile la, jounen joun di ya, toujou ge der fo dokteur sa, yo nan l'eglise, toujou ge y se dukteur sa, yo nan l'eglise, yes, pou fe, achache kob, etasunie, entree na mission, achache la, nan etan, ge, yo, toujou ge y se, yo nan l'eglise, donc la question ici, que devons-nous faire, loske des se dukteur, se disent, chretien, disons ensemble, Romain 16, verset 17, 18, donc c'est clair, donc la Bible va répondre, a cette question, la Bible n'est-ce pas, répond, que devons-nous faire, loske des se dukteur, se disent, chretien, la Bible dit, ki sanon de fe, les se dukteur, abdike yo se chretien, yapmache di yo se chretien, nespa, dapre Romain 16, yapmache di yo se chretien, Romain 16, verset 17, 18, Romain 16, verset 17, 18, il dit, Paul dit, je vous exote, frère, a prent garde, a se ki, cause de division, et de scandale, Paul dit, se bon prent garde, se bon fe, attention, ki sanon de fe, les se dukté, abdike yo se chretien, Paul dit, se bon prent garde, se bon fe, attention, nespa, a se ki, cause de division, et de scandale, ou prejudice, de l'enseyement, ki vou de, ki sanon de fe, les se dukté, abdike yo se chretien, nespa, abdike yo se chretien, ben iso a l'éternel, il dit, kar, de tel om, ne serv pou et kris, notre segyen, il dit, jode moun sa yo, yo pap servi kris, me le prop vant, sa be dit, se moun kap defen, prop vant, kap defen la manjaye, se de moun kap defen la manjaye, kap defen prop vant yo, i di, e, i di, e, e, par de parol doux, e flatteus, aleluya, i di, il seduiz, le kèr, de simple, y ap seduiz, de kèr, nespa, moun ki par kon la parol, epode sa nou, nou bisoun etidye la parol, si moun pa etidye la parol, moun sa yo kap ap seduiz, nou, pou la genon nan erreur. Yatil de pèche, ke vou trouve, patikulieman, seduizan, pou la kèrtiens d'aujourd'hui? Sa, c'est un kèsyon, nespa, ki sa des avou. Yatil de pèche, eske ge yen pèche, nespa, ko trouve, patikulieman, ki seduizan, nespa, patikulieman, ki seduizan, nespa, pou la kèrtiens d'aujourd'hui? A vou mentenant de repond, vous veu repond, nespa, vous veu fer, de kommenter mentenant. Eske ge pèche, nespa, ko trouve, patikulieman, ki seduizan, pou la kèrtiens d'aujourd'hui? Sou trouve, ekri pèche sa yo, nan kommenter. Pèche sa yo, ko trouve, patikulieman, ki seduizan, pou la kèrtiens d'aujourd'hui? Eki yo nan kommenter. Nou veron, dan le pochenn semen, diferent pèche, ke le pouvep denons. Yep, se sa, nou pa gen posibite pou nou, we, nan, mda kapab di, nan, nan pochenn, nan pochenn semen kap veni yo, di ferent pèche, nespa, ke le pouvep denons. Ke dieu vou benis, ke dieu vou gade, ke dieu vou protège. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Petion, ki, e, et est en train de partager avec vous la parole de dieu. Si vous avez des questions, nespa, nesitez pas, nespa, e, si, en quelque sorte, vous pouvez, nespa, nous aider à partager la parole, vous pouvez nous aider à partager l'évangile parce que nous aimerions atteindre beaucoup plus de, beaucoup plus de gens parce que notre objectif c'est de partager la parole de dieu. Merci encore, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, pour une prochaine étude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada